Le décret D 2022 0133, CNRD, SGG, accordant la grâce présidentielle à certaines femmes condamnées, le président de la transition, vu la charte de la transition, vu le communiqué numéro 01 2021 du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021 001 PRG, CNRD, SGG, du 16 septembre portant prorogation des lois nationales des conventions traitées et accords internationaux en vigueur, vu le décret D 2021 08 PRG, CNRD, portant nomination du premier ministre chef du gouvernement, vu le décret D 2021 167 PRG, SGG, du 21 mai 2021, portant attribution et organisation du ministère de la Justice, vu les dispositions des articles 1189 et 1192 et suivant du code de procédure pénale, sur proposition de garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Article 1er. Une remise totale de peine est accordée aux femmes condamnées. Saran Soumara, Maman Africa, TPI Dubreka, 26,05 2021, Fatime Sangaré, TPI Kankan, 12,04 2019, Fatime Kondé, TPI Sigiri, 12,10 2021, Mariam Diallo, TPI Zérecoré, 25,12 2021, Noaï Grovogui, TPI Massentan, 22,07 2021, Massala, TPI Mafanko, 14,01 2022, Oumu Diallo, TPI Mafanko, 14,01 2022, Mariam Sadio Sala, TPI Mafanko, 14,01 2022, Boutoura Bissila, TPI Mafanko, 16,03 2021, Kadiatou Kamara, TPI Mafanko, 18,01 2022, Aminata Kamara, TPI Dixine, 0,312 2021, Mariam Adousou Diallo, TPI Dixine, 15,10 2021, Mariam Bamba, TPI Mafanko, 21,06 2021, Mariam Makamara, TPI Mafanko, 0,2,02 2022, Sona Kondé, TPI Dixine, 14,16 2021, Ramatoula Isila, TPI Mafanko, 17,07 2018, Fatmata Lamaraba, TPI Mafanko, 0,820,2011, Fatmata Barifin, TPI Dixine, 27,11 2017, Rougi Kamara, TPI Farana, 14,01 2019, Aminata Keïta, TPI Dubreka, 21,10 2021, Fatmata Tassila, TPI Dixine, 0,3,02 2022, Adjatouba, TPI Dixine, 21,01 2022, Fanta Keïta, TPI Dixine, 11,10 2021, Lucia Conté, TPI Mafanko, 0,9,02 2021, Adama Koumba, So, Justice de Pégawa, la 28,11 2021, Mariam Makamara, TPI Koya, 0,8,02 2022, Caroline Siré Kadounou, TPI Mafanko, 29,12 2021, Adjaïsa Toussa, la TPI Mamou, 17,09 2021, Sira Djakite, TPI Koya, 11,11 2021, Siatounou, Justice de Pégé de Gekedou, 24,07, 2016, Djenabu Kamara, TPI Zerekore, 26,01 2022, Article 2, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, est chargé de l'application du présent décret. Article 3, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 8 mars 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret 2, 2022, 0134 PRG, SGG portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Office national de l'État civil de l'identification, ONESI, le président de la transition, vu la charte de la transition décrète, Actif 1, disposition générale. Chapitre 1, disposition générale. Actif 1, il est créé un établissement public administratif EPA dénommé Office national de l'État civil et de l'identification en abrégé ONESI, placé sous la tutelle technique du ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, sous la tutelle financière du ministre en charge des finances. L'ONESI a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale de l'État civil et de l'identification des personnes physiques. À ce titre, il est chargé de veiller à l'élaboration des avant-projets, des tests législatifs et réglementaires régissant l'État civil et l'identification des personnes physiques en relation avec les ministères techniques concernés. Veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant l'État civil de l'identification des personnes physiques en relation avec les services déconcentrés et décentralisés de l'Office. Procéder à la conception et à la réalisation technique du registre national informatisé et biométrique de l'État civil et des personnes physiques ainsi que les registres communaux et consulaires. Procéder à la détermination, à l'attribution et à la conservation du numéro personnel d'identification, NPI, créer et coordonner les centres communaux d'État civil, procéder à la numérisation et à l'archivage électronique des registres et documents d'État civil et d'identification, assurer la sécurité, la cohérence, la fiabilité et la protection des informations enregistrées, acquérir et mettre à la disposition des administrations intéressées une base de données unique et intégrée des faits et actes d'État civil, mettre en place toute infrastructure nécessaire à la production des actes et documents d'identification uniforme et sécurisés, produire les actes sécurisés et garantir l'intégrité des données, leur confidentialité, leur traçabilité et leur disponibilité. Assister les administrations publiques, parapubliques, privées et autres pour toute opération d'enrôlement biométrique et alphanumérique, assurer une autonomisation de la gestion des centres d'État civil et d'identification, mettre en place à l'échelle nationale un dispositif de sauvegarde et de sécurisation des données d'État civil, assurer l'interconnexion des centres d'État civil internés et consulaires avec la base de données centralisée de l'ONESI, appuyer les centres d'État civil de l'identification en moyens nécessaires à leur fonctionnement, assurer l'uniformisation des documents d'identification et des actes d'État civil, planifier et mettre en œuvre les actions d'information, d'accompagnement et de communication sur l'État civil et l'identification en collaboration avec les ministères concernés, les circonscriptions administratives et les collectivités locales, suivent l'immigration et l'émigration des populations en collaboration avec les ministères concernés, assurer la maintenance et le contrôle des matériels et équipements nécessaires à l'accès aux données du registre national des personnes physiques, assurer en collaboration avec le Centre national de formation et de perfectionnement des cadres et élus, la formation et le perfectionnement du personnel du Centre d'État civil et d'identification en lien avec le ministère concerné, les circonscriptions administratives et les collectivités locales, promouvoir une synergie des actions entre l'État civil et les autres secteurs tels la santé, la sécurité, l'éducation, le plan et la justice, promouvoir l'interopérabilité entre la base des données de l'État civil, des personnes physiques et les autres bases des données du département sectoriel, organisation et fonctionnement. Les organes de l'Office national, de l'État civil et de l'identification sont le Conseil d'administration, CA, la Direction générale, l'Agence comptable, le contrôle financier, le Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est composé de 11 membres, un représentant de la primature, un représentant du ministère en charge des collectivités locales, un représentant du ministère en charge du budget, un représentant du ministère en charge des finances, un représentant du ministère en charge de la justice, un représentant du ministère en charge de la santé, un représentant du ministère en charge de la sécurité et de la protection civile, un représentant du ministère en charge des affaires étrangères, un représentant du ministère en charge de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, un représentant du secrétariat général des affaires religieuses, Une personne russe choisit pour ses compétences. Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés par décret du président de la République. Les ministres de l'administration du territoire et de la décentralisation de l'économie des finances, du plan et du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République à Conakry le 8 mars 2022, signé colonel Mamadi Doumbouia. Décret D 2022-01-33-CNRD-SGG accordant la grâce présidentielle. Je vous le disais dans les titres, célébration de la journée mondiale de la femme à occasion de faire le bilan sur la situation des femmes à travers le monde. En Guinée, le président de la transition commemore cette journée avec les femmes dites de différents domaines d'activité. C'était au palais du peuple. Fatma Takourouma revient sur le film de l'événement. Plus encore que de coutume, la journée du 8 mars, les femmes sont à l'honneur partout dans le monde. Cette journée couvre plusieurs activités à travers le monde et la Guinée ne fait pas exception. Le 8 mars 2022 est la première célébration de la journée internationale de la femme sous la présidence du colonel Mamadi Doumbouia. Accompagné de son épouse, le chef de l'État préside la cérémonie officielle offerte aux femmes pour l'occasion. En présence des présidents des institutions républicaines, des chefs des représentations diplomatiques et institutions internationales en Guinée. Ainsi que les membres du cabinet présidentiel, du premier ministre et des membres du gouvernement. L'objectif principal est de célébrer les avancées des droits des femmes. Le coordinateur du système des Nations Unies en Guinée dresse un bilan de la situation des femmes dans le monde. La journée internationale des femmes, c'est aussi l'occasion pour nous de rendre hommage à leurs rôles, leurs idées, leurs innovations, leur activisme et leur leadership sur tous les fronts, qui rendent notre monde meilleur, notamment dans le contexte de la lutte contre la pandémie à Covid-19. C'est pourquoi, en haut de cette tribune, je voudrais, au nom de la famille onusienne en République de Guinée, rendre un vrai grand hommage aux femmes et filles guinéennes pour leur engagement dans le combat quotidien de la construction d'une Guinée unie, prospère et en paix. Égalité aujourd'hui pour un avenir durable est le thème attribué à la journée internationale des droits de la femme au compte de cette année 2022. Le ministère de tutelle, structure organisatrice de cet événement, met l'occasion à profit pour plaider en faveur de la couche féminine. En ce jour mémorable de célébration du 8 mars, Journée internationale des femmes, je voudrais adresser toute ma gratitude à son excellence, le colonel Mamadi Toumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour avoir accepté de partager avec les femmes de Guinée ce moment solennel. Votre présence aujourd'hui parmi nous, Excellence Monsieur le Président, traduit avec autant d'éloquence et de clarté non seulement votre attachement à la cause de la femme guinéenne, mais aussi et surtout, elle offre l'opportunité d'une première communion avec vos citoyennes qui, depuis le 5 septembre 2021, apprécient à sa juste valeur l'œuvre salvatrice que vous avez accomplie en faveur de la refondation de notre pays. Pour relever ces défis, des actions urgentes s'imposent à nous, au nombre desquelles figurent l'actualisation des tests organiques afin de mieux circonstruire les prérogatives des services du ministère et éviter la dichotomie institutionnelle tout en renforçant leur capacité d'intervention au service des femmes, des enfants et des personnes vulnérables. Sont représentées ici les femmes de tous les secteurs d'activité. Toutes vêtues spécialement pour l'occasion, ces femmes voient en la présence du président de la transition à cette cérémonie un espoir pour la résolution des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Colonel Mamadi Doumbouya réaffirme son engagement de venir en aide aux femmes porteuses de projets à travers des subventions. J'ai écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt les préoccupations formulées par votre porte-parole à la personne, madame la ministre, de la promotion féminine et de l'enfance et des personnes vulnérables. Je tiens à vous rassurer que le gouvernement inscrira ses préoccupations dans ses priorités au cours de la transition, car j'ai grande conscience que les femmes qui constituent la majorité de notre population contribuent efficacement à notre œuvre commune de consolidation de la paix et de l'unité nationale. C'est le rôle ottoman social qui est le vôtre, doit être compris et sauvegardé par tous nos compatriotes. D'or et déjà, à la suite et en attendant d'autres initiatives et actions aussi importantes les unes que les autres, j'ai instruit au premier ministre, chef du gouvernement, de prendre toutes les mesures diligentes pour donner l'effet à l'octroi à 300 groupements de femmes de subventions non remboursables. Colonel Mamadi Doumbouya compte aussi faire de la protection des droits de la femme une priorité absolue. Mon épouse, ma fille et moi voulons profiter de cette occasion pour vous souhaiter individuellement et collectivement bonnes fêtes. À travers l'OTAN, nombreux sont les sacrifices que vous, les femmes, avez consentis pour parvenir à ces nouveaux démancipations et des droits. Nous voulons saluer la mémoire et le courage de vos démanciers. Aussi, nous avons une pensée pour toutes et celles des campagnes, des villages et des parties très reculées du pays qui donnent de l'air sang pour nourrir, éduquer et participer à la vie socio-économique de notre pays. La femme ne doit plus être marginalisée à cause de sa féminité. La femme ne doit plus être marginalisée à cause de sa féminité. La femme est ce que nous avons le plus cher au monde et ce que nous avons le plus profond. Bonnes fêtes à toutes les femmes. Vive la femme guinéenne, je vous remercie. La cérémonie fut sanctionnée par une remise de satisfaits site par le chef de l'État à trois femmes guinéennes qui se sont démarquées lors d'un concours au Congo. Il s'agit respectivement de Adja Dousousso, Adja Mariyama Dubreka et Adja Mahadikamaha. Après le défilé des femmes, des corps militaires et paramilitaires, colonel Mamadi Doumbouya a aussi visité les stands où étaient exposés des produits confectionnés ici en Guinée par des femmes. A l'instar de toutes les femmes du monde, les femmes militaires et paramilitaires de Guinée ont célébré la journée internationale des droits des femmes. Elles ont marqué leur présence cet après-midi par un imposant défilé militaire. Ajoutant Alassane Dhabi, correspondant de la presse militaire. Ici au Palais du Peuple, les femmes militaires et paramilitaires impriment leur marque à la célébration de la journée internationale des droits des femmes par un gérant défilé militaire. L'armée de terre, représentée par ses grandes unités, l'armée de l'air, l'armée de mer, la gendarmerie nationale, les corps des conservateurs de la nature, la protection civile, la compagnie mobile d'intervention et de sécurité de la police, la douane nationale, des pélotons composés uniquement de femmes. Elles aspirent à occuper des postes de responsabilité au sein des forces armées guinéennes. Je suis très très heureuse aujourd'hui de participer à cette fête internationale de la femme le 8 mars 2022. Nous les femmes militaires de la République de Guinée sommes prêtes pour apporter nos soutiens pour cette fête grandieuse. Cette fois-ci, vraiment, je veux l'équité, pas l'égalité, mais l'équité et l'importance de la femme. Vraiment, on sait qu'on est capable. Tout ce que l'homme fait dans l'armée guinéenne, en âme et conscience, nous sommes prêtes à faire. Je prends l'exemple sur moi. Je suis conditrice du char. Donc, c'est une fierté pour nous, les femmes de l'armée. Cette célébration de 8 mars en Guinée s'est déroulée sur fond de mutation opérée au sein des forces armées guinéennes. Une direction générale du char et de l'équité est créée par un décret du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, en faveur de l'équilibre du char. Tout au long de ce mois de mars, des séries de sensibilisations sur les violences basées sur le char et remises de dons en faveur des couches déshéritées sont inscrites dans le plan d'action de la direction générale du char et de l'équité. Le CNRD, à travers son porte-parole, se félicite de la forte mobilisation des femmes au palais du peuple. Il adresse également ses remerciements au président de la transition pour les actes posés en faveur de l'amélioration des conditions de vue de la femme guinéenne. On écoute le colonel Aminata Diallo dans cette rubrique intitulée « Dis-moi ton 8 mars ». Suivez. Vraiment, je suis toute heureuse d'avoir assisté à cette merveilleuse fête. Le palais a été vraiment rempli. Le CNRD a été heureux de recevoir ces brillantes femmes battantes de la République de Guinée. On souhaite une bonne fête à toutes ces merveilleuses âmes, que Dieu les accorde une très longue chance, succès, prospérité et bonheur. Et je les souhaite d'accompagner le CNRD pour la refondation de l'État. On remercie aussi sincèrement du fond du cœur le président, son excellence, le colonel Mamadi Doumboua, de s'être déplacé avec sa femme et sa fille pour souhaiter une merveilleuse fête aux femmes guinéennes. Cela prouve à suffisance qu'il tient réellement à cœur la cause féminine. Et il a fait des promesses et j'en suis certaine que ces promesses seront réalisées. C'est une façon pour nous de nous réaffirmer et de poursuivre le combat pour l'intégration de la femme au sein de la société et sa contribution dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est l'engagement du colonel Mamadi Douboua. Donc il faut de l'impulsion dans les activités des femmes. Très, très contentes, très fieures et elles disent que la lutte continue. Notre 8 mars, rien que de la gaieté, rien que de l'ambiance, on sent que les femmes commencent à s'épanouir. Elles ont compris, j'ai dit qu'elles se sont épanouis, elles ont compris. J'ai vu qu'elles ont besoin d'être sur la scène. Il faut qu'il m'accompagne aujourd'hui, c'est lui qui va préparer. S'il le veut bien, s'il ne veut pas m'order, je vais préparer. En tout cas, j'ai prévu quelque chose qui est dans le congélateur au gang où. Il faut que les femmes se sont capables. J'ai pris 20 000 francs, ça fait 50 000 francs. Je suis là, je suis là, je suis là. Et maintenant, c'est une fête. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Ça fait longtemps qu'on s'est préparé, ce n'est pas aujourd'hui seulement. Parce qu'on sait que c'est la journée internationale des droits des femmes. Aujourd'hui, c'est la mobilisation sociale au palais du peuple. C'est pour faire un plaidoyer auprès des autorités. Parce que nous les femmes, aujourd'hui, c'est notre journée. C'est la défense des droits des femmes. Je ne sais pas si je suis là, je ne sais pas si je suis là, je ne sais pas si je suis là. Le problème moi qui lesemien, c'est que Dieu dit, Chairman. On est si ma personne ne sait pas. On est si entrenant. On est si le disgustant. On est si le stressant, on a des crimes en aussi. On a besoin de s'écol samho. On a besoin de s'écolourrer. On a besoin d'être se peripheraux. On a besoin d'être là. On a besoin d'être à quoi le shampoo. On a besoin d'être ici. On a besoin d'être avec l'ienie. Je ne sais pas si chacun. Je ne sais pas si ça. doit se débrouiller. Partout que la femme doit être, la femme doit savoir que je suis femme, je dois me débrouiller. Il ne faut pas qu'on se base aux hommes. On est des femmes, bravo les femmes, et vive les femmes, et bonne fête pour toutes les femmes. C'est la joie qui commence depuis 5h du matin, je suis sur pied, je suis partie au bureau, après le bureau, on est venu au palais, c'est la joie réelle. Aujourd'hui c'est lui, même tous les travaux, même la cuisine, c'est lui qui va faire aujourd'hui pour moi. C'est la fête. Le garao, encore la teinture guinéenne, une tendance est imprimée ce 8 mars par les femmes, en robe, en tailleur, en boubou, ou encore en chemisier. Les femmes ont taillé leur style pour rendre la fête plus éclatante avec les tissus de la moyenne Guinée. Pendant que certaines prennent les rênes des services, d'autres guinéennes célèbrent la fête dans la joie. Mais pourquoi le choix de cette étoffe ? La réponse au micro de Alpha Isiagaba. Pour cet autre 8 mars, voici l'uniforme choisi par le département de l'action sociale du Ngara de la Monde Guinée. Un textile 100% mis en Guinée, avec un design dénommé Salada. C'est avec cette belle tenue que les guinéennes se sont faites belles ce 8 mars 2022, une journée qui leur est entièrement guidée. Le textile guinéen était à l'honneur. C'est le travail des femmes de Guinée. Et chaque région naturelle de notre pays a sa spécificité en matière de textile guinéen. Alors le ministère chargé de la femme, depuis la première république, cherche à valoriser le textile parce que c'est d'une manière de valoriser le travail des femmes. Le choix du textile guinéen s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation des femmes et la promotion de l'emploi des jeunes femmes tenturières, le tout pour la valorisation de l'artisanat guinéen. Le port de l'uniforme durant la fête du 8 mars, c'est vrai que ça suscite assez de commentaires. Mais au niveau du ministère de la promotion féminine, cela se justifie à deux niveaux. D'abord, ça permet de valoriser le textile guinéen. Mais aussi, ça permet aux femmes qui travaillent dans les groupements de teinture, les femmes des centres d'autonomisation et d'entrepreneurs et des femmes, de produire des pannes qui sont mises à disposition au cours de cette fête du 8 mars. Au-delà du choix de ce textile, les femmes étaient aux commandes dans l'administration à la RTG. Ce sont elles qui ont fait bouger la machine depuis l'aube, de la rédaction à la régie finale. Tout est occupé par les femmes en cette journée internationale des droits des femmes. Tout est dirigé par des femmes ici à la rédaction, comme vous le voyez. Nous sommes en train de concocter le journal du soir pour les téléspectateurs qui attendent ça avec impatience. Donc tous les éléments qui ont été produits du matin jusqu'au soir, nous sommes en train de les aligner. Et pour faire le conducteur, aller à l'alignement et voilà, donner ce petit plat qu'on va concocter pour nos téléspectateurs, nos fidèles téléspectateurs. 8 mars 2022, journée des plaidoyens en faveur du respect des droits des femmes, mais également une journée pendant laquelle les femmes dirigées prennent les rênes des foyers, mais aussi des services au sein desquels elles évoluent. C'est à l'abbé que ces belles tenues se fabriquent. Plusieurs guinéennes ont opté et choisi de faire la teinture, un métier qui aide nos femmes à l'intérieur du pays. Suivez ce télément signé. C'est Saghafdine Diallo à Blay Diallo. « Depuis plus de 40 ans, Digi Danke Soaree pratique la teinture. Bien qu'elle soit ingénieure agronome de formation, elle reste très attachée à cette activité qu'elle exerce simultanément. Par son génie créateur, la soixantaine attise la combatise et séduit tout amoureux de belles choses. Grâce à la teinture, elle subvient à ses besoins. » « Je suis mariée en 1978. Je suis venue. J'ai trouvé que ma belle-mère faisait la teinture. De 78 à 80, moi aussi je me suis intéressée et j'ai appris beaucoup de femmes et moi aussi ça m'a beaucoup servi. Donc vraiment je suis contente de ce métier-là. Nous les teinturières de l'abbé, nous sommes engagés pendant plus de 20 jours comme ça pour qu'on puisse habiller les femmes à l'occasion de la fête. Au moins les 80% des femmes soient habillées en indigo du foudre. » « Les générations de femmes sont fournies par Tegi Danki Soari. Grâce à cette activité, ces femmes pour la plupart des démunus se prennent en charge ainsi qu'à leurs familles. C'est le cas d'Aminata Souma qui, depuis 1995, pratique la teinture et tire des avantages. » « Depuis 1995, j'ai commencé à apprendre ce métier de teinture à l'âge de 12 ans avec Madame Soari. Je me suis mariée dans ça. On a eu trois enfants. Après j'ai perdu mon mari. Depuis, grâce à ce métier, je tire des avantages comme nourriture, appuyement et aussi je fais la polarité de mes enfants. » « Le fait que c'est les pagnes du foudre qui ont été choisies pour cette fête du 8 mars 2022. Ça a été une grande satisfaction pour nous. Et pour commencer, d'abord, on va remercier très sincèrement Madame la Ministre par rapport à ce tact noble. » « En ce mois de mars dédié à la femme, Tigi Danke et ses consoeurs de la baie de Tougui comptent confectionner plus de 80 complets d'indigos, histoire de marquer leur touche de marque à cette fête internationale de la femme dans le Futa. » On reste à la baie où la Journée internationale des droits des femmes a été célébrée. Dans la région, de nombreux efforts sont fournis par les autorités pour atteindre des objectifs de développement et améliorer la mesure d'égalité des sexes. Sarafine Diallo, Mamadou Alpha-Baldé, reportage. « Comme partout dans le pays et à travers le monde, le 8 mars ne passe pas inaperçu dans la cité de Karamoukou Alpha. Au-delà des défilés traditionnels et autres opérations de promotion du Made in Guinea, cette journée dédiée aux droits des femmes est une occasion pour rappeler les avancées et objectifs liés au respect des droits des femmes. » « Je voudrais, au nom de toutes les femmes de l'Abbé et à mon nom personnel, remercier Madame la ministre de la Promotion féminine d'avoir porté le choix du textil du Futa pour la célébration du 8 mars 2022. Je voudrais ici rendre hommage à toutes les femmes, mais également à tous les hommes qui n'ont cessé de lutter pour un monde où les femmes et les filles peuvent exercer leur choix. » Pour cette journée, les femmes sont à l'honneur et occupent de façon symbolique la tête de l'essentiel des services administratifs. Toutes les préfectures de la région se sont mobilisées au centre urbain de l'Abbé. Une unité d'action avec les hommes comme pour dire que tous ensemble, aucun défi n'est insurmontable. « L'interdiction formelle de mariage préconce et forcée rende obligatoire la scolarisation de la jeune fille. Alléger le panier de la ménagère pour les pauvres citoyens qui mènent à peine face au quotidien. Nous sollicitons l'appui, accompagnement du gouvernement au financement des projets et programmes de promotion de l'entrepreneuriat féminin. » Les luttes contre les violences basées sur le genre, des mutilations génitales féminines, égalité des sexes, autonomisation ou encore amélioration du taux de scolarisation des jeunes filles restent des priorités dans plusieurs pays comme la Guinée. A l'Abbé, elles ont été nombreuses à saluer la nomination de plusieurs femmes à des postes de responsabilités depuis le début de la transition. À Zérecoré, les femmes se mobilisent pour faire progresser l'égalité des sexes et leur autonomisation porteuse de solutions. Elles mettent cette journée à profit pour interpeller les décideurs à unir les efforts pour l'épanouissement socio-économique de la femme guinéenne. Dans la salle mythique de la maison régionale des jeunes de Zérecoré, les femmes de la Guinée forestière, fortement mobilisées en compagnie des autorités locales, célèbrent la journée internationale dédiée à la cause féminine. Cette fête rappelle la revolte des femmes travaillées de l'usine de textiles de Chicago en 1857. En ce jour mémorable, les femmes se font entendre pour améliorer leurs conditions de vie. La célébration de cette année vise à amener les différentes composantes de la communauté nationale et internationale à une synergie d'action pour faire face aux défis liés au changement climatique en tenant compte de la dimension genre, car le changement climatique impacte négativement les secteurs prioritaires du développement humain, tels que la sécurité alimentaire, le régime hydrique, la santé et le système écologique dans son ensemble. Cette journée permet parallèlement à tous les acteurs de pouvoirs humains de réfléchir sur les problèmes des femmes par rapport à la peine juste et la justice de leur pouvoir. Aux côtés des femmes de la région, les autorités administratives de Zérecoré. A l'unisson, toutes les couches socioprofessionnelles scandent l'égalité de sexe afin de bâtir un mode meilleur. Ce thème, combien important, exige de nous un changement de comportement vis-à-vis de notre environnement. En conséquence, nous allons combattre dans notre région la violence faite aux femmes et aux enfants. Les femmes jouent un rôle crucial dans les secteurs du climat, de l'environnement et elles dirigent souvent des stratégies de gestion des ressources naturelles en première ligne. Durant ce mois de mars, plusieurs activités sont prévues dans l'agenda des défenseurs des droits des femmes en Guinée forestière. Ce sont, entre autres, des plaidoyers pour l'égalité du sexe ou encore des campagnes de sensibilisation et de reboisement. Restons encore à l'intérieur du pays, précisément à Cancan, où les femmes sont sorties massivement pour magnifier cette journée. La commémoration s'est tenue à la maison des jeunes en présence des autorités locales. Abakar Djabi. Très tôt ce matin, elles étaient nombreuses, ces femmes, issues des différentes structures féminines et administratives de Cancan, à prendre d'assaut les rues de la commune urbaine pour célébrer la journée internationale des droits de la femme. Ici, c'est ce carnaval géant qui a donné le ton de cette commémoration. De la place des martyrs à la maison des jeunes, en passant par le gouvernement, tout était peaufiné par les autorités et les cadres de la direction régionale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de Nabaya, pour évoquer la portée du thème principal choisi. Ce 8 mars 2022, la journée internationale des femmes sera, comme chaque année, l'occasion de réclamer une égalité réelle, fondée à la fois sur les luttes des femmes seules et sur les luttes communes avec les hommes, au-delà de la dénonciation, des injustices, des violations et de la dignité. La journée internationale des femmes est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. C'est un jour où les femmes seront connues pour leur réalisation sans tenir compte des divisions ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques. En plus de ces déclarations, ces femmes se sont engagées, aux côtés de l'État guinéen, dans la lutte contre le changement climatique. Nous on va aider le gouvernement par la sensibilisation, surtout on demande aux femmes, surtout d'assainir la ville, d'arrêter les coupes abusives des bois. Le premier défi que nous avons à relever, c'est l'exercice effectif de la citoyenneté. Nous sommes des citoyennes comme les hommes, il nous faut assumer notre citoyenneté en faisant tout ce qu'un citoyen doit faire, notamment les devoirs. Dans cette salle archi-comble, c'est cette prestation artistique et ce sketch qui ont servi de bouquet final à cette journée internationale des droits de la femme à Cancan. Autrefois chargée d'assurer les tâches ménagères ou les petits travaux par manque de diplôme d'études secondaires, aujourd'hui, des femmes autodidactes réussissent dans plusieurs secteurs économiques. C'est le cas des commerçantes du marché avarié à Madina. Elles ont commencé par le bas de l'échelle pour se retrouver entre deux avions. Elles ont gravi les échelons en les saisissant des opportunités. Suivez ces exemples de réussite avec Maka Medoso. Elles sont nombreuses, ces dames qui ont cru au commerce et en ont fait une profession. Un domaine dans lequel elles ont prospéré. Ngamba, le camarade, dite la gazelle du marché avarié, en est un exemple. Elle fait ses premiers pas dans le commerce avec un montant de 25 000 francs guinéens offerts par sa mère. C'était en 1991. Du paquet de chingoms et de bonbons, elle est passée étalagiste, puis marchande ambulante avec un plateau sur la tête. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que cette jeune dame fait le tour des grands marchés du monde. Vraiment, avalié à Madula, la Bila, la Mina. On avait beaucoup d'argent, on voyageait partout. Moi-même, je voyageais. Je vais à Dakar, je vais à Bichan, Kotonou, Bénin, Nigeria, Ghana, même en Chine, Dubaï. Comme Gambalu, Hadiam Mawabangoura quitte très tôt l'école et se concentre sur l'activité de sa mère, avec la vente du savon traditionnel appelé soda. Elle a ensuite migré vers la vente des galettes. Petit à petit, elle s'est créée des contacts dans le grand marché de Madina grâce à ses actes positifs. J'ai fait voyager deux de mes enfants vers l'Occident dans le commerce. Je suis reconnue pour la vente des prêt-à-porter. Malheureusement, ces commerçantes sont victimes de plusieurs accidents de travail, comme les courts-circuits et le vol. À cela s'ajoute aujourd'hui la pandémie du Covid-19 à freiner l'élan de beaucoup d'entre elles. L'apparition du Covid-19 a bouleversé notre commerce. Quand on transfère l'argent, il nous amène des marchandises sans valeur, du tout on perd. En dépit de tout, elles s'accrochent à leur activité de négoce. Elles tentent de surmonter les difficultés. Dans leur milieu, elles demeurent un modèle d'engagement dans l'autonomisation des femmes. Même hors de son pays, la femme guinéenne réussit à tirer son épingle du jeu. Mariam Dabo valorise l'art culinaire guinéen à Dubaï, où elle réside depuis plus de 18 ans. En ce 8 mars, nous mettons en lumière ces femmes qui évoluent dans d'autres pays, mais qui en dépit de tout font des prouesses dans leur secteur respectif. Safia Tukondé. La destination guinéenne est appuyée à Dubaï par des réputations établies. Commerçante à la base, aujourd'hui, Mariam Dabo, hôtelière et restauratrice, travaille d'arrache-pied pour imposer son art culinaire aux Émirats Arabes Unis. Ce métier, elle l'exerce avec passion. Par le service de son hôtel et des restaurants qu'elle gère, Mariam Dabo a réussi à se faire un nom qui accompagne le drapeau guinéen à l'expo universelle. Je me suis lancé dans cette entreprise pour satisfaire tous les guinéens vivants ici. À mon arrivée, j'ai constaté qu'il était très compliqué pour nous guinéens de trouver à manger. Je l'ai aussi fait pour prouver à tous que la Guinée est un beau pays. Dans son restaurant appelé Kaloum, plus de 30 cuisiniers et agents livreurs s'activent tous les jours pour satisfaire la clientèle. Des spécialités comme le taux et sa sauce gombo attirent la moitié de sa clientèle. Nous avons des clients qui sont à Dubaï, à l'insurier, partout dans le monde. En tout cas, on remercie tous ceux qui viennent manger ici. J'apprécie toutes les nourritures qu'on fait ici. Depuis 18 ans, Dame Dabo vit à Dubaï. Elle accompagne et participe activement aux activités de sa communauté. Connue pour son art culinaire dans un pays où le tourisme fait son exploit, elle joue aussi le rôle de mère protectrice pour bon nombre de compatriotes. Le début de Corona, ça nous a bloqués ici. Les Guinéens qui étaient bloqués, nous, on faisait partie de ce groupe-là. C'est la dame-là qui nous a nourris. Elle nous a nourris deux mois, cinq jours. On est sur son dos ici, sur sa chave. En tout cas, elle est battante. Nous tous, on le souhaite pour faire comme elle, demain. Qu'on sait que c'est une Guinéenne, vraiment, elle est bien. Moi-même, je suis venue matin. C'est ici que je voulais descendre. Le tel passé, c'est bien fait, c'est bien entretenu. On est bien accueillis. Il est midi, le commande et livraison s'effectuent à un rythme effréné. Telle est une usine, les repas aussitôt servis, aussitôt livrés. Et cela, à la grande satisfaction de dame Mariam. Parlons choix de femmes par amour aux métiers d'hommes ravissantes, aimantes et mères. Elles font leur preuve dans des métiers dédiés aux hommes, comme la mécanique ou l'électricité. Nous vous emmenons ce soir au garage du gouvernement aux plus d'une dizaine de familles Excel. Parmi elles, Nanyuma Doumouya éprouvent une fierté à dépanner de gros porteurs. Je vous remercie pour Nanyuma Doumouya. Et 17 autres ont préféré la mécanique. Vêtue de blouse bleue, de pantalon et de fer sport, noircée par des traces d'huile et de graisse, ces femmes sont à l'oeuvre autour d'un moteur, des outils à la main de chacune d'elles. J'ai enlevé le tuyau. Je dois enlever la pompe. Il y a l'huile qui sort. Deux fois, si l'huile sort, tu peux vérifier le caoutchouc. Il y a des arrêts d'huile là-bas. Si on vérifie si les arrêts d'huile ne sont pas bonnes, on est obligé de les changer. Ça trouvera que l'huile va manquer dans le moteur. Ça va créer des problèmes. On a un moteur. On est en train de faire remonter les pièces. On va remonter sous la voiture. Nanyouma Doumbouya exerce ce métier depuis 17 ans au garage du gouvernement, au milieu d'un personnel majoritairement composé d'hommes. Avec ses deux bacs en poche, elle est la doyenne des femmes. Mais avant d'intégrer ce lieu de travail, Dame Nanyouma a fait une formation professionnelle adaptée à la mécanique. Je me suis orientée à l'école professionnelle, CFP maritime. J'ai commencé d'abord la mécanique bateau sur les Angellbourg. Mais mon mari, après le mariage, mon mari n'a pas accepté que je vais sur la mer, dans le bateau. Donc je me suis orientée encore à l'éname. J'ai pratiqué là-bas la mécanique. Je suis sortie là-bas comme mécanicien Gézilis. On m'a orientée ici comme stagiaire. C'est en 2005. Si tu viens à l'école, il n'y a pas de matière didactique. Je suis revenu ici encore, je recommençais comme une empruntie. Je commençais encore à faire le moteur, la pratique. Je ne peux plus le moteur, mais je travaille avec les gens. Cette mécanicienne prend très au sérieux son travail. Elle est celle qui croit fermement qu'aucun métier n'est l'apanage des hommes. Tout ce que les gens font comme panne technique, je peux le faire. Quand les hommes aussi me voient, me flattent, me félicitent, j'aurai beaucoup de courage encore de travailler. Motivée et passionnée, Nanyuma est pétrie de talent. Elle est spécialisée dans le dépendance des gros porteurs et les 4x4. Elle vient d'ailleurs d'être élue, employée du moins par la direction générale des garages du gouvernement. Depuis un moment, les femmes ne sont pas mises à la lumière. Je me suis dit de le faire cette fois-ci pour savoir. Non seulement, elles sont talentueuses, c'est des mamans, c'est des éducatrices et aussi c'est des grandes bosseuses. La preuve est qu'un camion qui est resté ici pendant très très longtemps a été réveillé par une dame qui est là, madame Nanyuma, et ce qui appelle d'elle l'employée du moins. L'employée du moins au garage du gouvernement encourage l'autonomisation des femmes. La femme ne doit pas rester à la maison, appuyer toutes ses dépenses sur l'homme. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes font la vie ici. Parce que si tu es là le matin, tu demandes aux deux aînés des enfants tes problèmes, tes problèmes familiales. L'homme aussi a ses problèmes familiales. Il ne peut pas supporter tout ça. Il faut qu'on vienne au secours de nos maris. Comme les hommes, Nanyuma, Kadiatou, Mariyama et autres touchent à toutes les marques de véhicules et à toutes sortes de pannes. Pour elles, une carrière se construit par le travail, la rigueur et la motivation. Elles comptent à l'avenir réaliser leurs rêves, celui d'ouvrir leur propre garage. La société Bouloré voit le secours des femmes qui ont accouché à la veille de la Journée internationale des femmes. Des kits de maternité sont distribués dans les centres de santé de coléa, Matam, mais aussi à la minière. Un film sur les conséquences de l'excision est aussi projeté pour sensibiliser les femmes. La fête internationale des femmes est célébrée dans l'humanitaire avec la société Bouloré. Tôt ce matin, la direction tourne dans les pavillons de maternité des centres de santé de coléa, de Matam et de la minière pour distribution des kits de maternité. Les femmes qui ont accouché à la veille de cette fête sont les seules bénéficiaires de ce don. Un geste qui réconforte les bénéficiaires et renforce les relations entre la société et la population. Je suis très contente, je suis très impressionnée. C'est la première fois d'ailleurs de voir qu'il y a une société qui fait des dons aux familles. Et nous sommes contents de bénéficier de ces dons-là. Ça va servir non seulement aux bébés, mais à toute la famille. Aujourd'hui, c'est la journée des femmes. J'espère, nous tous, on est des hommes, mais on ne va pas oublier, comme c'est l'un des mamans qui nous a apportés dans ce monde-là. Respecter les femmes. Donner les pouvoirs aux femmes. Et c'est les femmes qui changent le monde. Et si on va changer l'Afrique et le monde, on doit s'appuyer sur les femmes. Autre activité réalisée par la société Bouloré, la sensibilisation des femmes sur les conséquences de la mutilation génitale féminine. Autour d'un dîner, un film est projeté sur les conséquences néfastes de ce fléau qui touche la dignité des jeunes filles dans de nombreux pays africains. Ça fait partie des violences basées sur le genre. Et beaucoup de femmes subissent cela, des générations et des générations. Et jusqu'à présent, personne n'a pu prouver le bien fondé de cet acte. Alors, il faut continuer la sensibilisation, continuer à informer pour que les femmes arrêtent ça définitivement. Depuis son arrivée en 1997 dans notre pays, la société Bouloré apporte son expertise et son assistance dans plusieurs secteurs de développement économique et social, notamment la formation professionnelle, l'éducation et l'agriculture. Les perspectives de l'agenda humanitaire de la société vont surtout toucher le volet santé et les enfants en situation difficile. Les femmes de la banque panafricaine et co-banque échangent avec certaines clientes pour les informer sur le produit éleveur, un produit qui consiste à booster les activités des femmes. Diaray Diallo. Loin de la célébration festive, ces femmes se retrouvent ce jour du 8 mars pour parler d'entrepreneuriat. C'était au tour d'un déjeuner d'échange organisé par les femmes responsables de Ecobank. Le programme élevé est au centre de la discussion. Un programme conçu pour soutenir les femmes évoluant dans l'entrepreneuriat. Le programme élevé, c'est un programme qui vise à soutenir les entreprises qui sont gérées par les femmes ou bien les entreprises qui sont axées aux femmes. Nous demandons toujours aux femmes entrepreneurs de se rapprocher d'Ecobank pour profiter de notre programme élevé. Parce que nous avons une enveloppe de 7 500 000 dollars alluée au crédit pour les entreprises féminines. Cette rencontre a aussi permis à ces femmes d'échanger sur la collaboration entre leurs différentes entités et la banque panafricaine Ecobank. Une collaboration appréciée de tous les côtés. Lors de ce déjeuner, entre clientes et collaborateurs d'Ecobank, on a voulu venir pour célébrer la fête des femmes ensemble pour que l'entrepreneuriat féminin soit encore plus rayonnant en Guinée. Et je pense qu'avec le soutien d'Ecobank Guinée, je pense en tout cas qu'on pourra arriver à des niveaux d'excellence. Cette journée de célébration autour d'un déjeuner a permis de parler des perspectives pour un bon accompagnement des femmes entrepreneurs évoluant en République de Guinée. Une femme est l'amour, la gloire et l'espérance. Elle élève le cœur et calme dans la souffrance. Respectez ses droits et permettez-lui de s'épanouir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir subie et bonne suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada